A l'occasion du 30e anniversaire de la libération de Paris, une plaque a été apposée à la gare Montparnasse au cours d'une cérémonie, à l'endroit où le 25 août 1944, les Allemands signèrent en présence du général Leclerc leur rédition dans la capitale. Un broglio diplomatique à propos de Chypre, où la situation par ailleurs est calme. La proposition soviétique est à l'étude, mais elle n'a recueilli pour l'instant que la seule approbation des Grecs. Citroën sort une nouvelle voiture, la CX proposée en trois versions. Elle sera distribuée dès le mois prochain et le modèle coûtera environ 24 900 francs. Encore trois records du monde battus au championnat d'Europe de natation à Vienne. Dans le 100 mètres nage libre, le français Michel Rousseau a pris la quatrième place. Notre dossier du jour vous proposera la deuxième et dernière partie d'un reportage élaboré sur la météo. Cette météo qui ne sert pas seulement à connaître par avance le temps du week-end. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Lorsque l'on fait ce soir le tour de l'actualité en France et dans le monde, force est de constater un certain ralentissement. En France, la semaine a été marquée par une certaine reprise sur le plan politique avec le Conseil des ministres de mercredi dernier. Et ce week-end est à nouveau pour beaucoup un week-end de réflexion. Dans le monde, une affaire continue de dominer l'actualité. C'est l'affaire de Chypre avec ses prolongements diplomatiques. Mais nous y reviendrons dans un instant, notamment avec notre correspondant permanent à Londres. C'est dire que dans un tel contexte, le 30e anniversaire de la libération de Paris, libération qui est déjà en soi un événement considérable, c'est donc dire dans un tel contexte combien cette date mémorable ne risquait pas de passer inaperçue. Il y a 30 ans, jour pour jour, c'était le 24 août 1944. Depuis le 19 août 1944, les combattants sans uniforme des forces françaises de l'intérieur harcèlent l'ennemi dans les rues de la capitale. Ils sont peu nombreux face à l'allemand. Moins de 1500 hommes, 4 mitrailleuses, 83 fusils mitrailleurs, 80 mitraillettes, 500 fusils, 800 revolvers pour l'ensemble de la région parisienne. De son côté, le général von Scholtitz aligne 15 000 hommes, 60 chars, quelques canons et quelques automitrailleuses. Mais dans cette guérilla, les combats se réduisent à une succession de petites opérations éclaires où compte d'abord le courage de l'attaquant, sa rapidité, son coup d'œil, son audace. Dès le 22 août, les Allemands, surpris par le mordant de leurs adversaires, se réfugient dans des postes d'appui fortifiés qu'ils tiennent dans la capitale et dont ils ne sortent plus. Les FFI seuls ne pourraient pas les en débusquer. Et leur chef, le colonel Roll, envoie un émissaire vers les alliés afin de leur demander de presser le mouvement de la 2e division du général Leclerc, qui est aux portes de Paris. Elles y entrent au matin du 25 août, follement acclamées par les habitants de la capitale. Leurs libérateurs sont des soldats français. Les hommes de Leclerc se lancent à l'attaque de certains bastions allemands, d'abord le majestique avenue Cléber. A l'issue d'un combat sévère, Scholtitz est fait prisonnier rue de Rivoli. Il signe la rédition inconditionnelle de ses troupes vers 15 heures à la préfecture de police, entre les mains du général Leclerc. Désormais, Scholtitz est un soldat prisonnier parmi d'autres. Transporté à la gare Montparnasse, le général allemand signe des ordres particuliers, ordonnant la cessation du combat dans les points d'appui encore tenus par ses hommes. Quand de Gaulle apprend l'heureuse issue de la lutte, les opérations de rédition sont en cours dans Paris. Le lendemain 26, le chef du gouvernement provisoire reçoit du peuple de Paris l'accueil le plus enthousiaste qu'ait jamais connu un général victorieux dans la capitale. Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours. Les armées de la France, avec l'appui et le concours de la France toute entière. Monsieur Pierre Messmer va être fait grand officier de la Légion d'honneur. C'est une des promotions exceptionnelles dans l'ordre de la Légion d'honneur décidées par le président de la République à l'occasion du 30e anniversaire de la libération de Paris et qui portent témoignage de l'action de leurs bénéficiaires pendant la guerre. Monsieur Philippe Péchaud, président national de l'Association des anciens combattants de la 2e DB, est lui aussi élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Une série de mesures d'amélioration de la condition des prisonniers à la prison de la santé. Des remises de peine allant de 2 à 6 mois vont être accordées aux détenus qui ont eu un bon comportement au cours des dernières semaines. Les commandes de lecture et de postes de radio, de produits de toilettes seront élargies. De nouveaux parloirs vont être construits, une salle de cinéma, des salles de réunion avec postes de télévision seront installées. Selon M. Bonaldi, le sous-directeur de la prison, l'observation de règles strictes et fermes à l'intérieur de la prison devrait permettre à ses vies d'autres améliorations des conditions habituelles de la détention. Claude Lipsky, l'animateur du patrimoine foncier, incarcéré depuis le mois de mars 1972 à Fresnes, va rester en prison. Le juge, chargé de son affaire, M. Gondre, a en effet rejeté sa dernière demande de mise en liberté. Claude Lipsky fait une grève de la faim depuis le 9 juillet pour obtenir sa mise en liberté, mais le juge instructeur a estimé le pouvoir céder à ce moyen de pression, l'avis du détenu n'étant pas en danger. Sa présence en prison est nécessaire pour les prochaines confrontations avec son co-inculpé, Georges Hupp, récemment extradé du Brésil. La plupart des journaux hebdomadaires vont voir leur prix de vente augmenter à partir de lundi. L'Express et Paris Match vont passer de 4 francs à 5 francs. Le nouvel observateur passe de 4 francs à 4,50 francs. Cette augmentation est prévue depuis la majoration des prix des quotidiens le 1er août dernier. Elle est due à la hausse du prix du papier et à celle des tarifs postaux le 16 septembre prochain. Il y a maintenant 4 à 5 jours que le mouvement de retour des vacances est amorcé, en fait depuis la fin de la longue pause liée au congé du 15 août. Mais les retours vont naturellement en s'accentuant dès maintenant et cela d'ici à la fin du mois. Si ces retours supposent donc un certain étalement, il n'en reste pas moins qu'on a déjà enregistré des embouteillages records, par exemple comme sur les images qu'on va voir filmées au col du Pertus, c'est-à-dire à la frontière franco-espagnole. C'était hier et on enregistrait déjà 60 km de queues côté espagnol. Il fallait d'ailleurs près de 5 heures pour franchir les 20 km séparant la petite ville de Figueras de la frontière. Ce matin, les choses allaient mieux mais il est à craindre que ce record, puisque c'en est un, soit à nouveau battu d'ici à la fin du mois. Et puisque nous parlons voiture, je vous propose de découvrir la CX qui est le nouveau modèle proposé par Citroën et dont la présentation vient d'être faite en Laponie suédoise, Bernard Renault, qui a essayé cette voiture sur plusieurs centaines de kilomètres, vous dit maintenant ce qu'il faut en penser. Les rennes sont des privilégiés. Ils ont été les premiers à découvrir le dernier né de la famille Citroën, la CX. En effet, fidèle à sa tradition du secret, Citroën avait choisi la Laponie dans l'extrême nord de la Suède pour présenter la CX. 400 km de pistes, de routes au-delà du cercle polaire. 400 km que la CX a vaillamment supporté. A première vue, de l'extérieur, la CX ressemble à la GS et à la SM. C'est une voiture synthèse, pas révolutionnaire, sauf sur le plan sécurité active et passive qui hérite de toutes les inventions de Citroën, suspension hydropneumatique, traction avant, frein à disque, etc. Côté moteur, pas de nouveauté puisque la CX conserve tout simplement celui de l'ADS qui fêtera bientôt son 20e anniversaire. Dans la version 2000, il développe 102 chevaux, dans la version 2002, 112 chevaux. Il est très peu gourmand et tous les organes mécaniques sont facilement accessibles. En revanche, l'intérieur est entièrement nouveau. La position de conduite est excellente, le tableau de bord est lisible, peut-être un peu petit et toutes les commandes sont groupées à portée immédiate de la main, ce qui déroute au premier abord. La boîte de vitesse est à 4 rapports et comme les voitures de course, la CX n'a qu'un seul essuie-glace. Les sièges sont confortables et les passagers de grande taille, même à l'arrière, disposent pour une fois de place pour leurs jambes. Toutefois, s'extraire des places arrière nécessite une bonne condition physique car les portières ne s'ouvrent pas suffisamment. Autant le dire tout de suite, la CX 2000 n'est pas une bombe mais ses performances sont plus connêtes. 13 à 14 secondes pour atteindre 100 km heure et 27 pour le 140. 140 à 4400 tours minutes, c'est une bonne allure de croisière. La vitesse de pointe se situe aux alentours de 175 pour la 2000 et de 180 pour la 2002. Elle sera commercialisée dès le mois de septembre au prix de 25 000 francs dans la version 2000. Dernière précision, la vitesse est limitée à 110 km heure, même en Laponie. Il s'agit bien sûr de la sanction frappant les trois conducteurs de poids lourd et le restaurateur à la suite du drame navrant qui s'est produit à Chalons-sur-Marne le 8 août dernier. Vous avez sans doute suivi avec intérêt dans notre journal d'hier la reconstitution que nous avons fait à la suite de ce très grave accident. Ce document télévisé a d'ailleurs fait l'objet de nombreux commentaires tout comme l'affaire et le verdict suscitent eux-mêmes divers commentaires émanant, comme celui-ci, de l'un des principaux intéressés. Ce restaurateur chez qui les trois chauffeurs ont fait un repas trop arrosé a vu sa licence suspendue pour un mois. Pourquoi cette sanction et peut-il en faire appel ? Elle est susceptible d'appel évidemment comme toute décision de l'autorité préfectorale. Recours hiérarchique d'abord devant le ministre ou bien un recours contentieux devant le tribunal administratif. En l'occurrence, est-ce que la législation n'est pas un peu ancienne ? Elle date, semble-t-il, de l'époque des estaminés, de l'époque des assommoirs même. Est-ce que ce n'est pas une réglementation assez sévère ? Assez sévère, oui, évidemment, dans un certain sens, mais la réglementation, en effet, remonte assez loin. Le texte actuel, moderne, si on peut dire, remonte au 29 décembre 1851, mais la réglementation a fait l'objet d'un certain nombre de mises à jour, de mises au point qui sont beaucoup plus récentes. Dans le cas qui nous intéresse, le propriétaire de l'établissement aurait conseillé à ses clients de prendre un café. Apparemment, ce bon conseil n'a pas été suffisant pour le dispenser d'une sanction. Non. Il semble que, justement, à l'espèce, alors l'exploitant n'ait pas respecté les dispositions de l'article L69 du Code des débuts de boissons qui interdit de servir à boire à des personnes en état d'ivresse, lesquelles ne doivent pas être admises dans un débit de boisson ou bien en être expulsées. C'est ce code qui est affiché dans tous les établissements. C'est exact. C'est exact. Tout au moins, un extrait du code qui portait même, jusqu'à une date récente, l'application de la loi de 1917 sur les débuts de boissons. Alors, que pensez-vous de l'attitude du patron du restaurant ? Quand vous avez quelqu'un, si vous avez une personne qui a bu, vous refusez automatiquement. Il se fâche. Il faut prendre la responsabilité de dire non, puis c'est tout. T'as assez bu, je te sers plus, puis c'est fini. Monsieur, à votre avis, qui a la plus grosse part de responsabilité ? Le chauffeur. Moi, c'est chez le chauffeur. Parce que s'il avait consommé avant de venir dans l'établissement, le patron ne peut pas le savoir. Pour vous, monsieur, est-ce que cette affaire représente un cas isolé ? Pour question de... sous le graphique comme ça, oui, c'est la première fois. Et cette course de camion ? C'est pour essayer de voir les moteurs par des jeunes qui n'ont pas la responsabilité du matériel. Les chauffeurs, dans l'ensemble, consomment beaucoup moins qu'ils ont consommé. Qu'est-ce qu'ils consomment exactement ? Vous savez qu'ils ont bu un apéritif ou un petit blanc, un quart ou une demi, mais c'est plutôt un quart maintenant. Et puis, un café, un digestif, ils passent pas les normes. Cette affaire pour les routiers, que représente-t-elle ? Ça représente un peu du tort pour nous parce que quand même, parce qu'en général, on travaille, on travaille assez dur. Et vous savez que si on boit, vous savez, on s'en ressent derrière et puis deuxièmement, on ne conduit pas et tout ça. L'imbroglio diplomatique que l'on constate à propos de l'affaire de Chypre découle de deux raisons principales. D'abord, il s'agit d'un conflit entre deux pays appartenant au bloc de l'OTAN, même si la Grèce a décidé de se retirer partiellement de l'organisation. Et puis, l'imbroglio est à son comble depuis la proposition soviétique, naturellement acceptée par les Grecs, très mécontents du rôle joué par les alliés dans ce conflit, qui aurait pu, en effet, penser, il n'y a pas si longtemps, que l'Union soviétique se proposerait d'arbitrer un conflit à l'intérieur du monde occidental. La proposition soviétique, qui consiste à réunir une conférence internationale avec les 15 membres du Conseil de sécurité, est donc étudiée dans les principales capitales. A Paris, on déclarait aujourd'hui de sources autorisées que la France n'excluait, a priori, aucune procédure à condition que celle-ci ait l'accord de toutes les parties intéressées. Peu après, en début d'après-midi, la Grande-Bretagne adoptait exactement la même position. Mais lorsque l'on sait que les Turcs ne veulent pas entendre parler de la proposition soviétique, cela diminue considérablement l'efficacité de cette proposition. Côté américain, on n'a pas encore commenté la décision d'Athènes d'accepter la proposition soviétique, mais il est douteux qu'on l'ait accueilli avec un grand enthousiasme. Tant cette proposition, pour autant pavée de bonnes intentions qu'elle soit, constitue malgré tout un pavé dans la mare de l'OTAN des Américains et des Anglais. Pour les Britanniques, c'est un coup dur. Pour les Américains, c'est un pavé dans la mare. Pour l'OTAN, c'est une catastrophe. Telles sont les réactions que l'on enregistre à Londres après la proposition soviétique d'une conférence internationale sur Chypre, proposition acceptée par Athènes. Bien sûr, pour l'instant, les capitales occidentales émettent les plus grandes réserves devant l'initiative soviétique. Londres, aussi bien que Washington, pratique la diplomatie tous azimuts pour colmater la brèche. Une brèche intolérable. difficilement imaginable il y a encore trois mois. Deux pays de l'OTAN qui soient amenés à régler leurs conflits dans une conférence où l'URSS et les pays neutres auraient une voie prépondérante. Bien évidemment, la convocation d'une conférence internationale telle que celle proposée par Moscou est loin, très loin d'être certaine. Aussi bien à Washington qu'à Londres, on va s'évertuer de trouver d'autres procédures pour éteindre l'incendie stupriote. Des procédures exclusivement occidentales. Ainsi, le foreign office poursuit ses consultations avec la Grèce, y compris, pour que reprennent à Genève les conversations à cinq, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Turquie et les deux communautés cypriotes. Dans leurs efforts, ils disposent de l'appui total des États-Unis. En outre, Kurt Waldheim, le secrétaire général de l'ONU, va entreprendre demain une tournée express des capitales européennes intéressées, tournée qui s'achèvera à Londres lundi ou mardi. Mais d'ores et déjà, on peut dire que la Grande-Bretagne a perdu son rôle d'arbitre dans la crise cypriote, la Grande-Bretagne et aussi les États-Unis. Ici Londres, à vous Paris. Le général Ioannidis, victime de l'épuration de l'armée en Grèce, chef de la police militaire depuis l'arrivée des colonels au pouvoir en 1967, il était en fait l'éminence grise du gouvernement militaire. Devenu le maître absolu du pays grâce à l'énorme dispositif répressif qu'il avait mis sur pied, Ioannidis est accusé aujourd'hui d'avoir lancé la Grèce dans l'aventure cypriote. Responsable du complot contre Mgr Macarios, il incarnait aux yeux des Grecs la torture et l'arbitrer. Reprise des négociations entre Mario Soares, ministre des Affaires étrangères portugais, et les dirigeants du PAIGC. A l'ordre du jour, la passation des pouvoirs en Guinée-Bissau et l'avenir des îles du Cap-Vert. Le nouvel état africain fera son entrée à l'ONU le 17 septembre. Lisbonne devrait officiellement le reconnaître le 12 du même mois. Tout n'est pourtant pas réglé puisque le Portugal refuse toujours d'accorder l'indépendance aux îles du Cap-Vert. Nelson Rockefeller pense qu'il ne sera pas trop vieux en 1976 pour briguer la présidence. Avez-vous entendu parler de Golda Meir et de Conrad Adenauer ? a-t-il demandé au journaliste qui évoquait ses 66 ans. Le vice-président a néanmoins remarqué que toute spéculation sur l'avenir était déplacée et dans son entourage, on affirme qu'il ne se présentera pas en tout cas contre Gerald Ford. Offensive contre les pays riches à la conférence de Bucarest sur la population. La Chine, certains pays de l'Est et du Tiers-Monde, dont la Roumanie, l'Argentine et l'Algérie, critiquent les tendances malthusiennes des pays industrialisés. Nous ne limiterons pas la croissance de nos populations pour garantir la prospérité des grandes puissances, affirme-t-il, la population et la richesse suprême de la nation. Michel Rousseau n'était pas content de sa performance réalisée dans les séries du 100 mètres nage libre. Hier, quatre nageurs avaient fait mieux que lui. Il avait même précisé « Je ne crois pas au miracle, même une place sur le podium, ce sera pour moi très difficile. » Son pronostic pessimiste est malheureusement avéré juste cet après-midi dans la finale où il a terminé à la quatrième place. Et pourtant, tout avait bien commencé pour le français qui nage ici à la ligne numéro 2 puisqu'au 50 mètres, il avait viré en tête à égalité avec le soviétique Bure et l'allemand de l'ouest Nauke. Mais Nauke à la ligne numéro 3 et Bure à la ligne numéro 4 vont progressivement se détacher et se livrer à un duel extrêmement serré pour la première place. Première place qui reviendra finalement à l'allemand de l'ouest, un centième de seconde seulement entre les deux hommes, 52 secondes, 18 centièmes pour Nauke, 52 secondes, 19 centièmes pour Bure. Les français ne reviendront pas bredouilles des championnats du monde de cyclisme qui se disputent actuellement à Montréal. Geneviève Gambillon a en effet remporté aujourd'hui son deuxième titre mondial sur route. La jeune française a battu au sprint la soviétique Bialatsone et a couvert les 60 kilomètres du parcours en 1 heure 47 minutes et 36 secondes. Geneviève Gambillon a 23 ans, elle est aide-soignante dans la région parisienne. Elle avait remporté son premier titre mondial en 1972 à Gap. Ce dossier sur la météo que nous vous proposons ce soir constitue la deuxième partie d'une enquête dont vous avez pu prendre connaissance dans notre journal d'avant-hier jeudi. La météo est maintenant devenue quelque chose de très familier et aussi de très utile pour chacun d'entre nous. Mais savez-vous qu'au-delà du simple intérêt qu'il y a à connaître par exemple le temps qu'il va faire pendant le prochain week-end, la météo est utile à bien d'autres choses. Ce bateau, c'est aussi l'un des éléments de la formidable armada qui jour et nuit surveille le pouls de l'atmosphère. Et tout ceci pour nous dire si demain nous aurons un coin de ciel bleu. Mais en fait, la météo, c'est beaucoup plus. Il ne peut y avoir d'économie moderne sans météo. Par exemple, pour ces pêcheurs, une bonne prévision, c'est une journée de plus en mer et autant de gagner. Cet avion ne suivra pas le même chemin qu'hier. La connaissance des vents favorables se traduit souvent par plus de 10% d'économies de combustible. D'une manière générale, la plupart des activités humaines sont concernées par les conditions météorologiques. Et il y a longtemps que nous leur fournissons des renseignements, qu'il s'agisse des transports, par exemple, la marine, les chemins de fer, l'aviation, l'état des routes ou de l'agriculture, par exemple. Vous savez, la profession est assez tributaire du temps, alors c'est très bien qu'il y a une bonne prévision, ça nous arrange quand même. Alors, de temps en temps, on peut téléphoner à la station météorologique de Beauvais. Dans quelles conditions, par exemple ? Dans les conditions surtout pour les gelées, tout ça, pour savoir les gelées ou pour savoir s'il y aurait des orages. Mais d'une manière générale, la météorologie nationale est aussi chargée d'assister la protection civile chaque fois qu'un phénomène dangereux approche de nos régions de manière à sauvegarder les vies et les biens. L'assistance météo est indispensable pour la planification et l'économie de l'énergie. Par exemple, sans prévision, l'EDF serait incapable de répondre à la demande provoquée par un brusque coup de froid. Et puis, la météo intervient également dans la prévention de la pollution. Le réseau de surveillance et d'alarme de l'agglomération rouennaise a précisément pour objectif de prévenir l'apparition de pointes de pollution en imposant aux principaux polluants de l'agglomération des restrictions de leurs émissions lorsque les circonstances sont défavorables à une bonne dispersion des polluants. Ce capteur est un espion. Il mesure la pollution de l'air dans le port de Rouen. En fait, il prend l'attention du malade. Si les conditions atmosphériques aggravent la situation, on peut arriver à un état critique. En effet, le site de Rouen réunit les différents facteurs défavorables, haute concentration industrielle et relief particulier de la vallée. Il est donc indispensable de disposer d'une prévision météo-locale à court terme pour prendre préventivement les mesures d'urgence qui s'imposent. Si l'air est trop pollué, PDF et les principaux pollueurs changent de combustible pour diminuer la teneur en soufre de l'atmosphère. Mais pour assurer un meilleur service aux utilisateurs, que sera la météo de demain ? Comment animer le futur avec le minimum d'erreurs ? Le problème est de mettre l'atmosphère en équation. C'est sans doute là qu'est le secret d'une prévision à longue échéance. C'est donc essentiellement une affaire de mathématiciens. A l'échelle planétaire, ils disposeront de plus de données, de mesures plus précises fournies par les satellites. Grâce à cet ensemble de moyens d'observation et de calcul, nous espérons pouvoir faire des prévisions dans l'horizon 80 jusqu'à une semaine, peut-être 10 jours, avec, si vous voulez, le même taux de réussite que nous le faisons actuellement pour les prévisions à 24 heures. 24 heures sur la une naturellement. Je vous retrouve un peu après 23 heures pour 24 heures dernière cette fois-ci et je vous souhaite au nom de toute notre équipe de passer d'ici là une excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada